Nous sommes réunis aujourd'hui pour une conférence de presse sur les grandes réalisations trimestrielles du ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Ces grandes réalisations sont le résultat des efforts fournis par le gouvernement responsable et laborieux valable pour le deuxième trimestre de l'année budgétaire 2021-2022. Plusieurs activités ont été réalisées par le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Et notre présentation s'articule autour des activités inscrites dans le Plan d'Action Annuel 2021-2022. Ces réalisations couvrent quatre domaines clés d'intervention du ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, à savoir le domaine de l'intégration du Burundi au sein de la Communauté Est-Africaine, le domaine de la Jeunesse, le domaine des Sports et le domaine de la Culture. Le ministère compte également quatre institutions personnalisées sous tutelle, dont la BIJ, le Céboulac, la BEJ et le BDA. Ces réalisations se résument comme suit. Principale réalisation dans le secteur de l'intégration du Burundi au sein de la Communauté Est-Africaine. Dans ce secteur, le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a, au cours de cette période, réalisé les activités reprises ci-après. Le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a, en collaboration avec la Cour de Justice de l'EAC, organisé les cérémonies de la célébration du 20e anniversaire de la Cour de Justice de la Communauté Est-Africaine sous le thème « Promotion du respect de l'État de droit dans les programmes d'intégration menant vers une communauté est-africaine que nous désirons ». Ces activités se sont déroulées à Bujumbura du 4 au 5 novembre 2021. En plus de cette célébration du 20e anniversaire, le ministère a fait le suivi de la mise en œuvre des décisions et directives des sommets des conseils des ministres et de tous les conseils sectoriels de l'EAC relévant de tous les secteurs du domaine de l'EAC. Le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture eut égard à des mesures prises au niveau régional et international pour la non-propagation de la pandémie de COVID-19 a coordonné la participation de la République du Burundi aux 44 réunions virtuelles et 41 réunions régionales physiques, dont 13 réunions de prise de décision parmi lesquelles la participation du Burundi au 18e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC tenue virtuellement le 22 décembre 2021 dans lequel la République démocratique du Congo a été acceptée comme pays membre de la communauté est-africaine. La 44e réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'EAC qui s'est tenue à Roucha, en République unie de Tanzanie, le 22 novembre 2021. La réunion consultative des ministres pour la préparation de la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC du 17 au 18 novembre 2021, tenue virtuellement. Les principales réalisations dans le secteur de la jeunesse Le gouvernement du Burundi ayant placé la jeunesse burundaise parmi les six grandes priorités nationales, Le ministère des affaires de la communauté est-africaine de la jeunesse, des sports et de la culture a, dans le but d'accompagner, soutenir et promouvoir cette jeunesse, réalisé les activités reprises ci-après. Organisation d'une visite de suivi d'accompagnement et d'octroi des crédits rotatifs remboursables sans intérêt à l'endroit de 4178 jeunes de 41 groupements de solidarité des provinces d'Ogitega et Ngozi. Organisation d'un atelier de formation des conseils communaux chargé du développement sur la supervision et l'encadrement des activités de groupements de solidarité des jeunes, tenue en Ngozi le 15 décembre 2021. L'organisation de cet atelier avait pour objectif d'inciter les administratifs sur l'implication des jeunes dans les projets de développement communal et le suivi régulier des projets réalisés par ces jeunes au niveau de leur localité. Dans le cadre de la formation et l'encadrement des jeunes volontaires, le ministère a organisé un atelier de sensibilisation de 44 jeunes volontaires au volontariat communautaire qui s'est tenu dans la province de Kirwondo du 14 au 16 décembre 2021. Il y a eu l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités en entrepreneuriat et octroi des kits de démarrage aux jeunes entrepreneurs de la province de Ruigui du 8 au 10 décembre 2021. Dans le cadre de la redynamisation et d'équiper les centres pour jeunes et d'équiper les centres pour jeunes en outils informatiques, il y a eu l'organisation d'une visite des centres pour jeunes à travers tout le pays pour identifier l'état des lieux de ces centres du 15 au 19 novembre 2021. D'autres activités réalisées par le ministère dans le secteur de la jeunesse à travers la banque d'investissement pour les jeunes et l'agence borondaise pour l'emploi des jeunes sont, entre autres, la sensibilisation de 309 jeunes regroupés dans des coopératives de certaines communes regroupées dans des coopératives de certaines communes des provinces de Mouranvia, Rouris et Mouaharo et aux administratifs des dites provinces sur les produits de la banque des jeunes et sur l'éducation à l'épargne et à la gestion du crédit. Cette sensibilisation s'est réalisée du 1er au 19 octobre 2021. Il y a eu recrutement à travers tout le pays et placement de 222 jeunes diplômés dans différents services pour le stage de premier emploi sous la coordination de l'agence borondaise pour l'emploi des jeunes. Les principales réalisations dans le domaine des sports Dans ce secteur, le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la jeunesse des sports et de la culture a réalisé les activités suivantes Dans le but de sensibiliser les parties prenantes afin de s'approprier de la nouvelle loi régissant le sport au Burundi, le ministère ayant le sport dans ses attributions a organisé un atelier de vulgarisation de la nouvelle loi sur le sport tenu à Guitéga le 3 novembre 2021. Dans le cadre d'organisation des compétitions régionales et internationales, le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la jeunesse des sports et de la culture a, en collaboration avec la Fédération borondaise de cyclisme, organisé le tour de cyclistes internationaux féminins du 24 au 28 novembre 2021, où 25 cyclistes en provenance de 5 pays partenaires de l'IAC ont participé. Dans cette même perspective, des activités réalisées par le ministère dans le domaine du sport, le ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la jeunesse des sports et de la culture a assuré la participation du Burundi à plus d'une dizaine de compétitions internationales, notamment le 14e championnat d'Afrique des nations organisées du 11 au 17 octobre 2021 à Accra au Ghana, le match de football des moins de 20 ans comptant pour la qualification à la Coupe du monde féminine de football 2022 à Costa Rica qui a eu lieu à République unie de Tanzanie le 4 décembre 2021 et bien d'autres. Dans le domaine de la culture, il y a eu organisation sous le repatronnage de Son Excellence le Président de la République du Burundi, Général-Major Evariste Ndaichimiye, du Festival National de la Culture à Bujumbura, Stade Noir, du 1er au 2 octobre 2021, qui a vu la participation de 540 festivaliers venant des 18 provinces sous le thèmes « Bâtissons en Burundi brillants » sous le thème « Bâtissons en Burundi brillants » fondés sur notre culture. Il y a eu célébration de la semaine dédiée au tambour Burundi, au Morisho Ingoma, du 13 au 20 décembre 2021, qui a vu la participation de 18 meilleurs groupes de tambourinaires représentant toutes les provinces du pays. sous le thème « Tambouriner, lévons-nous tous à la foi et luttons pour notre identité culturelle, source de la paix et du développement ». A travers le Centre Burundi de Lecture et d'Animation Culturelle, SEBOLAC, le Ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a organisé le concours de musique traditionnelle InterCLAC auquel 37 centres de lecture et d'animation culturelle ont pris part sous le thème « Lisons les livres, sauvegardons notre patrimoine culturel, source du développement durable et de l'indépendance véritable ». Ce concours a eu lieu à Guité-Gallo 4 décembre 2021. Dans le cadre de la sensibilisation, le Ministère a organisé un atelier de sensibilisation à l'endroit des administratifs locaux sur l'importance des centres de lecture et d'animation culturelle qui s'est déroulé au centre de la province Ngozi du 21 au 23 décembre 2021. Par le biais de l'OBDA, le Ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a organisé le 7 décembre 2021 à Bujumbura un atelier de sensibilisation sur la contribution socio-économique du secteur du droit d'auteur à l'endroit des parties prenantes. En plus de cet atelier, une séance d'échange à l'endroit des responsables de certains acteurs clés sur les actions et les mesures urgentes à prendre pour protéger efficacement, le droit d'auteur a eu lieu le 17 décembre 2021 à Bujumbura. En conclusion, le Ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, est satisfait du niveau des réalisations pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, tels sont en substance les principales réalisations du Ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, pour le 2e trimestre de l'année budgétaire 2021-2022. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada